Depuis le 5 juillet dernier, les urgences de nuit de Cisteron sont fermées. Alors les riverains se mobilisent sans relâche pour réclamer leur réouverture, ainsi que le maintien d'autres services publics. Hier soir, ils étaient une centaine pour le 33e lundi de manifestation. Claire Lacroix, Frédéric Renard. Chaque lundi soir, c'est devenu un rituel à Cisteron. Devant les urgences désormais fermées la nuit, plusieurs dizaines de personnes se rassemblent pour réclamer inlassablement leur réouverture. Aujourd'hui, on demande clairement qu'on réouvre ces urgences. En tout cas, on est déterminé et on ne lâchera pas tant qu'elles n'auront pas réouvert. Et certains viennent de loin, comme ce petit groupe qui habite près de Fort Calquier à plus de 40 kilomètres de là. Les urgences, ça nous tient à cœur. Oui, c'est vital, bien sûr. Ça nous tient à cœur tous et on se dit qu'il faut se battre. S'il nous arrive quelque chose de grave, notre chance de survie est moindre dans le 04 et le 05 que dans le 13. Il y a les urgences, mais aussi les autres services publics. Pour les impôts, il faut parfois aller à Digne, à 40 kilomètres. Alors pour se faire entendre, ce cortège défile ensuite dans les rues et fait du bruit. 33 lundi, c'est impressionnant quand même, le manque d'écoute. Et sur le parcours, il y a toujours une halte devant la mairie pour rappeler que le mal est profond. L'hôpital, c'est le symptôme le plus gros parce que ça touche à la vie et à la mort. Mais il y a les impôts, il y a la poste, il y a tout le reste. Alors bien sûr, à l'approche des élections municipales, les politiques les assurent de tout leur soutien. Mais ils ne se font pas trop d'illusions. Lundi prochain, ils seront de nouveau mobilisés.